Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Pour ses amis, Ron Gaspard est connu sur la côte marécageuse de la Louisiane comme l'ours. Anciennement ouvrier dans l'industrie du pétrole, militaire dans l'armée et député du shérif de la paroisse de Vermillon, ce gentil géant cadien d'Abbéville est aujourd'hui détective privée. Ron Gaspard, détective privée, qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que tu fais ? On fait différentes affaires, l'assurance, tu connais quand une personne se fait du mal et quelque chose comme ça, on voit les avocats, l'assurance, on voit la vidéo, quoi ça fait. Ça c'est une chose, y a-t-il quoi d'autre ? On fait domestique, tu connais une femme, un homme, quoi la femme préfère, quoi l'homme préfère. Les infidélités ? Avec quelqu'un d'autre. Ah oui, 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 ok. Quelque chose comme ça. Hé, monsieur Ron Gaspard, comment allez-vous ? Oh, comment les affaires, ça va, je vous dis ? Ça va, ça va. Ah, comment les haricots ? C'est pas salé, hein ? C'est pas salé, mais c'est bon, c'est bon. Qu'est-ce que tu penses que les gens pensent de toi quand ils pensent, « Oh, wow, Ron Gaspard, ok, détective privé, wow, ok. » C'est pas la même chose qu'on me dit sur le television et tout ça. C'est... C'est différent, ça c'est les movies. C'est pas la même chose, ok ? Oui, oui, Magnum P. Oui, Magnum P. Tout cette bande-là, non, non, c'est pas la même chose. On tire pas après les mondes avec des pistolets, des affaires comme ça, et... Non, c'est bien beau, ça fait bien pour le television, mais ça... C'est pas exactement comment ça... Ça dévisite. Aspire. Quand on sait, tu peux tasser ici dedans pour des heures, des heures, des heures, et puis pas rien va. Dedans, une minute, ça va changer tout l'affaire. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en Louisiane ? Pas un temps. Parce que, non, il a une bonne... Ouais, on a un temps, il a un temps. Raconte-moi une bonne histoire, là, de quand tu travailles comme détective privé. Y a-tu une histoire qui te frappe ? On a un avec un domestique. Un de mes partenaires là-bas, il m'a appelé un jour, il écoute. Moi, j'ai deux femmes qui, après, allaient là-bas à Lafayette. Puis je peux pas les suivre parce que moi, j'ai un job ici. Ça fait, tu peux me donner un coup de main. Je dis, ouais, pas très bien. Le mari d'une des femmes, il connaît que sa femme est beau ici à Lafayette. Ça fait, il voulait l'attraper. Ça fait, moi, j'étais dans l'hôtel. Et puis moi, je me suis jusqu'à un assorti. Mais un assorti, elle a été au déce pour quelques minutes. Et puis, quand elle a été back dedans, le elevator, moi, j'étais avec elle. Et puis, elle a tourné dedans une chambre. On connaissait exactement quelle chambre c'était. Ça fait, le jour après, on a resté en bas. Et puis, côté 11h30, quelque chose comme ça, ça a sorti les deux femmes avec les baguettes et tout ça. Et puis, ça a parti. Ça fait, le beau, je voulais être sûr que personne d'autre était dans la chambre avec eux. Ça fait, on a été dessus le côté de la chambre. Parce que la porte à eux, c'était ouvert. On a vu les lits, il y a eu deux lits, ok? Mais l'affaire, juste un était... Juste un lit était défait, en fait? Oui, c'est ça, ok, ok. Ça fait... Ah, ben oui, ok. Ben oui. Comme le FBI dit, c'est un clou. Ça fait, c'est ça, moi, j'appelais mon panneau là-bas, il dis, regarde, tu n'as pas besoin de dire à ton clan, il n'a pas besoin, il n'a pas un autre homme. Ça fait... Ça veut dire qu'il pouvait laisser tomber l'idée d'un... C'est notre femme. D'un bouc. Que ce n'était pas un bouc. Ce n'est pas un bouc. Ça fait, il est allé avec ça, c'est juste qu'on n'est pas à quoi il va faire avec l'autre femme. Est-ce que c'est important pour toi de travailler en Louisiane et pas ailleurs? Oui, c'est bien important. Pour moi, parce que moi, je suis un cadien, je viens d'autodicite. Moi, j'étais aîné ici. Mon père reste ici. Mais tous mes... Ton père, c'est... Mon père, Tineg Gaspard. Tineg, oui. Son nom est Edouard Gaspard. C'est bien important parce que moi, je travaille sur son bateau. J'aide avec son bateau. Et quand ça casse, il a quelque chose. On travaille dessus les nets et tout ça. Et puis, j'aime d'être autour d'ici. J'aime d'être un cadien. La rete est là-bas en arrière. Il ne veut pas me remercier d'avec des ordres de la boue. Ron n'est jamais aussi heureux que lorsqu'il est au large dans le golfe du Mexique avec son père, Édouard Tineg Gaspard. Oui, on n'est. Bonne boule. Bonne nuit. Au revoir. À 37 ans. 37,6. T'as eu le trappant avec le filet, hein. C'est la vie du pêcheur, n'est. C'est pas toujours aisé. Mais non. Mon père est le seul qui reste pour moi. de dans ma famille. Tu nous parles un petit peu de ton père. Oui. Ce qui t'inégage pas. C'est un bonhomme. C'est vrai. Il travaille, oui. Il a travaillé d'heure. Il a fait toutes qualités à faire. Il était juste un beau qui travaille d'heure. Et puis, c'est tout l'affaire. Et puis, quand nous autres étions petits, il était tout le temps prêt-travaillé. Ça fait, il n'était pas tout le temps avec nous autres. OK, mais moi, je connaissais qu'il était prêt à travailler pour nous autres. Pour moi, je vois quelque chose pour manger, du linge, pour aller à l'école. Et à cette heure, qu'il est plus vieux, il a moyen de retard. Ça fait, c'est pour ça, moi, je veux faire, moi, je veux être avec lui, faire des affaires quand on va trop, trapper des chevrettes. J'aime faire des affaires avec mon père à cette heure parce que, moi, je suis jeune, on a manqué tout ça. On va à la pêche, dedans son bateau. Il a des nets que tu... Des filets ? Oui, on trappe les chevrettes avec. Mais c'est juste d'être là avec lui, c'est pour toute la journée. On se couche là-bas, dedans, dans la baie. Et puis on crue là-bas. C'est juste pour d'être avec lui, on a un bon temps, on travaille deux. C'est deux pour travailler des chevrettes. ... ... ... Musique Ron Gaspard a beaucoup de respect pour l'oeuvre de Warren Perrin, président du Codophile et ombudsman des Kadja. L'action de Maître Perrin qui demande à la couronne britannique des excuses pour la déportation des Akadiens a suscité une prise de conscience chez plusieurs Kadja. Annoncer que tous les groupes des Akadiens dans le monde ont signé la lettre qui va être présentée à la reine pour la pétition pour le génocide des Akadiens dans la déportation de 1755. Qu'est-ce que ça te fait ça ? C'était pas correct. C'est kiffé pour des affaires comme ça. Parce que le bon Dieu a donné une job dans le droit pour vivre. Et puis il n'a pas personne de suspect qui peut prendre ça. Et puis c'est ça que Warren a préféré. Il a préféré préserver notre langue de Kadja, notre moyen de Kadja, notre vie de Kadja. Et puis il veut que tous les autres mondes dans le pays connaissent que nous autres ont des bons mondes. On est des bons mondes. On est des bons mondes. On n'aime plus. Oui. On est des bons mondes. Juste parce que nous autres parlons une différente langue que quelqu'un d'autre, que nous n'étaient pas des bons mondes. On est des bons mondes. Il a préprouvé que ce qui arrivait dans le vieux temps là-bas au Canada, c'était pas correct. C'était pas correct. Il a préprouvé. Dire à tout le pays qu'on va pas s'assurer et puis laisser quelqu'un faire ça à nous autres. Ça n'a pas arrivé à moi. Ça n'a pas arrivé à mon père. Pas directement. Pas directement. Mais c'est notre parent à nous autres. C'est de donner notre son. C'est de donner notre cœur. C'est de donner notre son. Il a fait 15 ans. passé. Warren m'a montré de là-bas au Muséum, à Erad. Il m'a rencontré l'histoire qui est arrivée. C'est pas avant que j'ai parlé avec Warren que j'ai commencé à comprendre les affaires qui arrivaient. Mais à ce temps, comme Warren, il a prêt à ouvrir toutes les affaires en tournée. Il a prêt à dire à tous les enfants, il a prêt à dire que c'est arrivé et puis il a prêt à faire quelque chose avec. Et plus moi je connais que c'est arrivé, ça me fait du mal plus parce que moi je suis prêt à apprendre que c'est arrivé avec nos parents. On connaissait pas. Aujourd'hui on parle un petit peu, comme mes enfants, moi je parle de ça aujourd'hui, mon plus vieux garçon venu. Et puis on a parlé de ça et puis il connaissait ça un petit peu parce qu'il a dit ça dans les livres à l'école. Mais pour lui, il connaissait pas, c'était une grosse affaire. Quand on était là-bas, je l'ai demandé sur le bateau. J'ai connaissé l'histoire qui arrivait avec notre monde dans le Canada. Et puis il dit non, il connaissait pas. Mon grand-père, je suis ma mère et puis je suis mon père, mon grand-père Gaspard et puis mon grand-père Trahon. Je nous disais tout le temps. Chaque fois il voyait un bougre qui était un Américain. Il nous tapait dessus le port et puis il dit, tu vois ce bougre-là, c'est un Américain. Je dis, ouais. Il dit, guette-le, guette ton dos. C'est un Américain. C'est tout qu'il disait. On connaissait pas pourquoi il disait ça, mais c'est tout qu'il disait tout le temps. Ça fait, pour nous autres, on guette les Américains. Pourquoi il nous expliquait pas deux affaires? Peut-être une, parce qu'on était des enfants. Il explique pas les affaires à les enfants. Et les enfants, ça montre pas des questions à les grands membres. Et deuxième, c'était une chose que je ne parlais pas parce que c'était pas, c'était pas fier qu'on s'est arrivé. Un temps d'affaires arrivait là-bas, ça changeait les affaires autour du site parce que mon grand-père et eux, ça avait une triste vie autour du site. C'était envoyé ici. Et puis, c'était juste pas envoyé ici pour voir dans une autre terre, pour commencer à vivre encore. C'était mis dedans les mèches, dedans les clots, dedans tout, partout, pour travailler parce que les Américains, ça restait là-bas en ville. Et puis, ça usait les Kadjens autour du site pour travailler les bêtes, travailler le clot. Ça piégeait. Et puis, ça vendait tous les affaires à les Américains là-bas en ville. Ça fait, les Américains, tu préfères les gens de chez nous autres. Ça n'a pas fait bien à nous autres, à des Kadjens. Puis, ça, pour nous autres, ça va toujours aujourd'hui. Pour moi, c'est toujours la même chose parce que je vais guetter nos Américains. Tu m'attends? Je vais guetter mon dos. Tu peux jamais m'aider. Ron ne fait pas qu'espionner les gens avec sa caméra. Il visite les centres d'accueil pour personnes âgées afin d'immortaliser leurs témoignages du passé pour les générations futures. Je vais guetter mon caméra. On va parler avec les Américains. On va voir comment eux ça cuit. Ça va être des moyens différents de ça cuit de l'ABV là-bas et puis autour du site. Et on va documenter comment eux faisaient les affaires autour du site, comment le monde. Qu'est-ce que c'est de vie? Ça a eu. On va mettre tout l'affaire ensemble dans le séjour. Mon nom est Ron Blasport. Moi, je viens de BV. La raison que moi, je suis ici, c'est la raison que moi, je peux faire et prendre un plaisir de tout le monde et vous autres. C'est vrai. Parce que ça va mener déjà un temps que nos petits-enfants et que nos enfants, ça va pas connaître comment on visite ta vie. Et c'est ça, moi, je veux aussi être appelé. Parler avec les monde qui a fait ça et puis vidéo la faire et puis fais comme un gros library ou quelque chose pour, pour nos enfants, nous autres. C'est vrai. Parce qu'eux autres, ils l'ont facile. Les enfants l'ont tout facile, mais ça comprend pas. Nous autres, on avait une plus belle vie. Oui. On était pauvres, mais on avait toutes les bonnes affaires qui étaient pour même. On avait notre jardin, on avait tout notre jardinage frais, on avait notre lait frais, notre beurre, n'importe quoi. C'était tout. Puis travaillait dur. C'était un choix et puis travaillait dur, donc là. Puis là, t'avais pas de problème d'investiguerer comme ma seule. Non, pas du tout. Parce que ça n'a pas besoin, ça. Moi, j'apprécie de faire une affaire, un petit documentaire pour tous les vieux mondes dans les nursing homes et tout ça. Avec toutes tes caméras ici, des détectives privées. Oui, en fait. Tu prends tes caméras puis tu t'en sers pour... On va faire l'affaire avec les vieux mondes parce que... Ah oui, ça c'est intéressant. Dans mon cœur, moi, on en prépare d'un temps. On en prépare d'un temps. Donc, tu filmes les vieilles personnes? Les vieilles personnes, oui. Puis moi, je veux faire un documentaire pour mettre tout ça ensemble parce qu'on a un mousseau qui va manquer. Il a un pont qui n'est pas là. OK? Il a un bayou qui n'a pas de pont. Non, ça fait... On va... Exactement. Parce que mes enfants à moi et puis mes petits-enfants à mes petits-enfants après ça, eux, ça va connaître comment ma grand-mère qui accusait, comment mon grand-père faisait dans les clous et tout ça. Et puis, c'est une grosse affaire dans mon cœur que je veux donner ça. Votre enfant à vous parle français? Non. Pas du tout? Ça ne parle pas français, mais ça comprend n'importe quoi on lui a dit. Ça comprend, mais ça ne parle pas. Ça ne parle pas. Tes enfants à toi, ça... ça parle français? Oui, depuis ils sont grands. Oui, mon plus jeune, il fait l'école en français. Il fait l'école en français? Quand c'est son âge? Il est à 45. 45. Tes petits-enfants? Oh non, eux, ça ne parle pas, ça ne comprend pas. Vous parlez avec? Oh oui, mais ça rit après moi. Ça rit? Ça dit moi que maman sait. Et puis l'autre? Mon dernier, il ne parle pas en français. Dites-tu? Et il regrette ça parce que ça fend par le français, puis pas lui. Ça fait du... Il est dans les mains, non? Tu vois, qu'est-ce qui peut arriver et puis c'est pour ça, moi je préfère ça. On a un morceau qui manque. Ce morceau qui manque, moi j'ai apprécié d'attraper ça avec les verrues. Comme ça, on peut mettre ça peut-être dans les écoles. On a un morceau, un séjour, et quand nous autres ne sommes pas ici, nos petits-enfants vont voir ça, ça va le connaître et ça va dire, ma grand-grand-grand-mère là, tu es là où? Oui, elle apprécie de parler français et puis je comprends quoi elle apprécie de faire. Qu'elle apprécie de dire. Est-ce que ça te met en colère que les enfants ne parlent pas français? Ouais, attends. Moi je ne peux pas parler à mes enfants en français. Je parle à mon père et puis je parle à les autres, le plus vieux monde, mais les jeunes ne parlent pas. Et puis c'est... ça me fait du mal. Si elles, elles pouvaient parler français, ça peut me faire un temps plus fier. Et je connais que ça va parler français, ça va passer ça à mes petits-enfants. Et puis les petits-enfants vont parler et puis ça va passer comme ça. On peut toujours voir notre langue et puis notre manger et notre travail et tout ce que je connais. Comment on vit. Ça pourrait changer assez vite. Et c'est... je ne connais pas. Et quand ça va trop vite comme ça, c'est pas bon. Ah... C'est ton nez. C'est ton nez. Ouais, ouais, c'est ton nez. Combien d'enfants ont vu d'autant? Euh... Comment c'est l'enfant, oui? Le géant d'Abbyville fait très bien la cuisine. D'ailleurs, il est l'éventeur du four à micro-monde, Kadja. Le vieux-monde, ça connaissait le cuir différent que ça cuire à cette heure. Et puis, il y a un tas d'enfants qui ne connaît pas le cuir comme ça. C'est... 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 on va perdre tout l'affaire. On a parlé avec le vieux monde, on a demandé des questions, comment les vieilles femmes se cuisaient et comment ça fait un gombo, ok, et puis c'est drôle un petit peu, mais il a tout le temps, un cas différent de moi hier, ça faisait un gombo. Oui, gombo, des poissons, oui, c'était tout le temps quelque chose comme ça. Maman, il a se cuiser ça tout le temps. La salade de patates, ma père faisait ça, tout. Tout le temps. Et elle fait ça, quand même nous alléquait pas d'autre pour elle faire ça. Pas des petites affaires comme ça, non. Son bol était gros comme ça, comme ça, il était gros comme ça, c'était plein. T'as fait des boucheries déjà? T'as fait des boucheries. Oh là là. On a attrapé un poule à maman et puis on l'emmenait à maman, puis derrière à maman, elle m'a regardé la poule et puis elle voulait la nettoyer. Elle m'a dit, j'en ai une pareille comme ça dans la cour. Elle s'est dit, elle était plus dans la cour. Et puis une femme, elle m'a dit que sa grand-mère a fait un soupe de tortue. Et puis, moi je l'ai demandé, tu connais faire ça? Elle a dit non, ma grand-mère m'a pas montré. Ça fait, tu vois, sa grand-mère connaît faire ça, elle la connaissait pas. Ses enfants, elle, va pas connaître. Et puis les enfants, elle, va connaître, on ne pleure. Ça fait, elle, ça a pas dû. Mais mes enfants, moi, ça connaît pas. Ça connaît pas faire un gombo, ça connaît pas faire un sospiquant, ça connaît pas faire un roux. Comme vous faites presque tout avec un roux, vous autres. C'est pas, un cadin en tout le monde, si tu peux pas faire un roux, t'es pas un cadin encore. Ah oui, oui, oui. Ça fait, il faut d'autres, toi t'apprends à faire un roux. Ok, 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 inquiète pas. C'est pas dur, c'est pas dur. Ok. On va te montrer. Oh oui. C'est quoi ta recette préférée? Moi, je préfère mon rose astaire, mon pork rose, parce que c'est, ça va avec mon, comment tu dis ça en français? Avec ton micro-ondes à cadin? Micro-ondes, oui, à cadin, oui. Comment ça marche? Quoi c'est, c'est une boîte faite en stainless steel, il a de l'installation dedans, et puis tu mets le couvert en haut, il a un phare box. Un phare box? Oui, une boîte faite en phare, et tu mets ton charbon dedans, lève le couvert, tu mets la viande en dedans dedans la boîte. Tu peux mettre un petit peu de vin en dedans, tu peux mettre de la bière. Oh, tu marines ça? Oui, si tu peux mettre une bière en dedans, si quelqu'un ne le boit pas, tu mets l'eau en dedans, puis quand ça fait, ça crie la viande, et puis ça fait un steam avec le vin, puis ça marionner la farine. Ça va prendre cinq heures, six heures pour courir. Cinq heures, six heures, c'est qu'en attendant, toi, tu prends une bière, pendant que la bière est en train de s'imprégner dans ta viande. On commence à former avec tout petit corps, t'arroutis, bien cuit, tombe, et pas. C'est sûr que tu aimes ça comme ça, faire de la bouffe comme ça. Je me fais ça parce que moi j'étais élevé comme ça, on taisait, comment je veux dire, à notre famille, tous les familles se mettent ensemble. Moi j'étais jeune, on jouait, puis on a commencé à aider, moi j'étais assez vieux, moi j'ai aidé avec la boucherie et tout ça, puis c'est quelque chose qu'on fait ensemble, c'est une famille. C'est comme ça, on somme, c'est pour ça que moi j'aime ça assez. C'est un petit creux de crème. Oh, c'est un peu différent, je préfère le fait du café. Oh, oubliez-la face. Regarde, ça c'est mon père, hein, vie. Ça c'est mon père, tinex. Mais ça c'est vrai. Comment c'est là, je peux le tinex? Tous les jours on en prépare, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Parce que chaque heure qui passe, un de nos parents, ou un parent, quelqu'un, un Kadjien, mour, tous les heures, on a un qui qui va. Mon âge à moi est le dernier, les Kadjien, qui parlent, qui pêchent, qui font toujours les mêmes choses. Et puis après moi, c'est mes enfants morts, et puis elles ne se font pas pareil comme ça. Ça fait, on va souhaiter qu'on puisse sauter ça, parler de dans l'autre, mes petits-enfants, puis les petits-enfants après elles. Comme ça, on peut être back dessus le tract, tu peux dire. On va arranger un grand-tame. Un grand-tame. On met tous les enfants. Avec tous les enfants, en fait. Ah ouais. Ah ouais. C'est quand bien là, c'est moyen de bien le moyen, c'est un grand-tame. C'est maudit du plus, hein. Ouais. Ha ha ha. On a des petits-fuits de gas. Ah ouais. Des petits-fuits de gas. Je ne vais pas porter du chien. Je vais mourir du chien. C'est ma place à moi. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501